Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la commande NetUser. On a déjà vu certaines choses que l'on peut faire avec cette commande sur la chaîne, mais aujourd'hui, on va voir les choses en détail par rapport à cette commande. Vous savez que cette commande nous permet de créer, supprimer, activer ou désactiver un compte d'utilisateur dans Windows. Mais aujourd'hui, on va voir en plus comment rendre en compte périssable comment ça va se passer. Donc, la commande NetUser, comme vous le savez, est une commande qui s'utilise avec l'invite de commande de Windows. Vous savez ce que c'est l'invite de commande. Vous avez la commande mère qui est NetUser. Et puis, vous avez des syntaxes à plusieurs façons que l'on peut utiliser cette commande. D'accord ? C'est-à-dire que, là par contre, je sais que vous ne voyez pas trop bien. Donc, je vais changer le mode d'affichage. Voilà. Aujourd'hui, nous allons créer, supprimer, activer, administrer, configurer, désactiver, voir les mots de passe et voir des paramètres supplémentaires. Par exemple, rendre le compte périssable avec NetUser. On va voir comment on va faire ça tout à l'heure. Mais il faut que je m'assure que vous voyez très bien. Je vais conserver. Je vais changer la dimension d'écran. Donc, vous avez tout à l'heure, vous n'aviez pas le C là. C'est bon là, vous pouvez dire. Et même, je peux venir. Partager s'il vous plaît, merci. Mettre la police à 36. Là, l'accent qu'on mieux. Et, au final, ouvrir. Ici, vous avez certaines informations concernant la commande NetUser. Lorsque vous tapez la commande NetUser, ok, simple. Permet d'afficher une liste de tous les comptes d'utilisateurs sur un ordinateur. Ok, lorsque vous allez dans le terminal, ici, vous tapez NetUser, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Et à partager, liker, laisser un commentaire sous cette vidéo. Lorsque vous tapez NetUser, vous avez toute la liste, sans exception, des utilisateurs de cette machine. Ok, et lorsque vous tapez... Laissez un like plus un commentaire. NetUser et le nom d'utilisateur, vous avez des informations concernant l'utilisateur, si. Ok, nous allons voir, d'ailleurs. Lorsque vous tapez NetUser et un nom d'utilisateur, lui, vous permet d'afficher des informations détaillées sur un compte utilisateur spécifique. Ok. NetUser espace username slash add. Il vous permet de créer un nouveau compte utilisateur sur l'ordinateur. Mais faites attention, username, vous remplacez ça par le nom que vous souhaitez donner à votre utilisateur. Madame, si c'est Grégory Charlene, vous mettrez Grégory Charlene. Si c'est Pierre Toutou, vous mettrez Pierre Toutou. A la place du username. User name, de toute façon, ça veut dire nom d'utilisateur. Permet de créer un nouveau compte d'utilisateur sur l'ordinateur. Chose que nous allons voir tout à l'heure, en brief, puisqu'on a déjà fait cela. NetUser espace username. Espace slash delete. Ok. Permet de supprimer un compte d'utilisateur existant sur l'ordinateur. Cette commande-là est censée vous permettre de changer les mots de page d'un utilisateur. On peut le remplacer par celle-là. D'accord. Celle que je vais mettre ici. Net. Espace user. Espace user name. Un espace. Et cette fois-ci, vous mettez l'astérique, l'étoile. Ok. Vous pourriez remplacer cette commande-là par celle-là. Qui va vous permettre de modifier le mot de passe, de mettre un autre mot de passe. Nous allons voir tout ce que j'ai à l'heure. Ok. Cette commande, je l'évite aujourd'hui. Mais on va utiliser cela, la place la même chose en fait. Il va vous permettre de le faire aussi. Ici, voilà, c'est ce que ça disait. Tac. Ça disait ça. Ici, c'est ça. Ici, c'est ça. Ok. Si on met ça en couleur comme il faut, vous allez comprendre. Ok. Net. Espace user. Espace username. Espace slash active 2.yes. Ceci vous permet d'activer un compte d'utilisateur existant qui a été désactivé. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Pas trop complexe. Net. Espace user. Espace username. Espace slash active no. Eh bien, vous permet de désactiver un compte d'utilisateur existant. Nous allons voir tout à l'heure. Ceci vous permet, lui, par contre, de rendre le compte périssable. Espace user. Espace username. Espace slash expiré. Je vous prie de vous abonner. Merci. 2.9. Ça veut dire que le compte ne va jamais. Ici, pareil, vous avez net user username slash expiré. Dablé-moi. Le jour et l'année. Celle-là, eh bien, le compte va périmer la date qu'on aurait mis. On va se limiter au moment, puisqu'on ne va pas rester de compte avec la commande. De toute façon, on va revenir sur ce petit document. D'accord. Pour ceci, vous savez comment il faut faire. Il faut lancer l'invite de commande à l'administrateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez inviter commande ici. Ou CMD. Vous l'invite de commande à l'administrateur. Je vais faire ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas le tout. Comme on a vu ici. Ce que je vais faire, je vais mettre ça un petit peu comme cela. Puis je vais... Un petit peu comme cela. Ok. Ici, pour voir la liste des comptes net user, vous savez, vous pouvez taper net user en minuscule. Ou en minuscule. Comme vous pouvez. On va faire en minuscule pour que vous puissiez me voir. Et vous tapez entrée. Là, vous avez la commande s'est terminée correctement. Et vous avez la liste des utilisateurs sur cette machine. Le nom de la machine. Donc, vous savez d'autres choses. Ok. Moi, vous avez ce compte l'administrateur. Le compte invité. Chose que je vous encourage à désactiver. Et vous le réactivez lorsque vous aurez besoin. Pourquoi ? Ce compte-là est censé servir à lorsque quelqu'un passe chez vous. Il souhaite utiliser votre ordinateur. Et vous ne souhaitez pas qu'il accède aux données des comptes existants sur l'ordinateur. Vous lui passez ce compte-là. Mais le problème, c'est qu'il y a des failles avec ce compte-là. Donc, vous le désactivez. De toute façon, on va voir. Ça, ce sont des comptes créés déjà. Ce sont des comptes utilisateurs de la machine. Ok. Y compris ceux-là. Lorsque vous faites la commande net user, vous avez ceux-là. Vous pouvez aussi... Je vais passer en couleur. Comme vous connaissez. Vous pouvez faire net user pour avoir certaines informations sur la commande net user. Vous faites le point d'interrogation. Et vous avez les syntaxes. Donc, vous pourriez utiliser. Donc, d'autant plus, on va utiliser celle-là tout à l'heure. Ok. Puis, voilà. Un principe, c'est comme ça. Maintenant, pour avoir... Tiens. Utilisez la commande net user pour créer un compte. Pour créer un compte, pour ceux qui n'ont pas encore vu le tutoriel sur la chaîne net user. Et on va mettre, par exemple, que peut-on mettre comme compte? SKT. Ça, c'est un compte. Net user SKT. Je fais un espace. Je fais un slash. Je mets add. Ok. Mais, par contre, là, j'ai créé le compte. Je n'ai pas de mot de passe. Pour mettre le mot de passe, j'aurais pu faire l'espace. Tout de suite après, je mets le mot de passe que je voulais. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Par exemple, ça, cet espace-là est pour le mot de passe. Une fois que vous avez mis net user, là, cet espace, c'est pour le nom d'utilisateur qui l'aura rentré. Et, deuxième chose, c'est pour le mot de passe. Mais, je ne vais pas le créer avec le mot de passe, puisqu'on va montrer comment modifier le mot de passe avec la commande qu'on a exemptée tout à l'heure. Et là, vous pouvez entrer. Vous aurez la commande qui s'est terminée correctement. Vous avez vu, tout à l'heure, lorsque j'ai fait net user, ce compte-là n'était pas là. Maintenant, je vais faire net user, par exemple. C'est comme ça pour créer un compte sur l'ordinateur. Vous avez vu, aussitôt, vous avez SKT qui s'est présenté la vie tant qu'un utilisateur de cette machine à présent. Là, on va voir les informations concernant ce compte-là. Vous aurez pu être l'un des comptes qui sont là, mais je vais faire ceci. Je vais, je vous prie de vous abonner, merci, dire net user. Le nom d'utilisateur que je veux, sachez que, lorsque vous faites ça, vous voulez des informations concernant un compte d'utilisateur précis. Et là, vous avez tout, toutes les informations concernant le compte net user. Ok. Non d'utilisateur, SKT. Commentaire, il n'y a pas de commentaire pour le ce moment. Tout ceci, on verra après. PII, code, machin, c'est des valeurs par du faux. Compte actif, vous avez, oui. C'est ça qu'on va voir, comment mettre ceci. Non, si on veut désactiver le compte, on va voir tout à l'heure. Là, c'est oui, ça veut dire que le compte est actif sur l'ordinateur. Ici, c'est là qu'on va pouvoir rendre le compte périssable. Si on revient sur ce document, si on fait allusion à, là, le compte est sur cette paramètre-là. On va dire, l'exemple 1, disons que c'est notre stagiaire, que là, qu'on veut créer son compte. On va s'occuper de ces deux paramètres-là aujourd'hui, et les autres, on verra au fur et à mesure. Parce que là, comme on est user, ce n'est pas que ça que vous pensez. Et plus loin, vous avez peur d'accès à tout. On aurait pu dire qu'il faut qu'il se connecte à tel mois, à telle heure. Et voilà, par exemple, appartenance au groupe loco, pas administrateur, mais plutôt groupe loco. Si je fais un CLS, vous avez vu ces informations. CLS, si je fais netmesuresadministrateur, OK. Qu'est-ce que vous voyez ? Si on revient là, appartenance au groupe administrateur de la machine. Globo, bon, il n'est pas dans le groupe global, mais ça, c'est autre chose qu'on va vers dans l'avenir. OK, dernier accès, heure d'accès sécurisé, tout, il accède à tous les heures. Le compte n'expire jamais, par contre, lui, il n'est pas activé. Compte active, non. Là, je vais l'activer. J'en profite pour vous montrer comment activer ce compte administrateur. Parce qu'il y a un souci, il faut qu'il soit activé. Faites net user. Parce que l'administrateur, 50 qui a la main sur la machine. Sur pas mal de choses sur la machine. Donc, il faut que ce soit active. Net user. Vous mettez plus d'administrateur. Le nom dit compte. Ensuite, vous faites un slash. Vous mettez actives. Et tout de suite, vous mettez deux points. En fait, yes, quelque chose soit en minuscule ou en majuscule, ça va fonctionner. Là, c'est un slash que j'ai. En principe, le slash, c'est deux points qu'il faut être ici. Avec cette syntaxe-là, vous aurez comme réponse la commande s'est terminée correctement. Et si maintenant, je fais un net user, que ce soit en majuscule ou en minuscule, ça va passer. Net user. Administrateur. Et je fais entrer. Qu'est-ce que je vois ici ? Compte actif. Oui. Maintenant, le compte, il est actif. Aussi, je ne vais pas en profiter pour lui mettre un mot de passe parce qu'il est actif, mais je ne sais pas si il a un mot de passe. En principe, il n'y a pas de mot de passe pour l'administrateur, pour ce compte administrateur. Je vous prie de vous abonner, merci. Il n'y a pas de mot de passe par défaut. Donc, il faut lui mettre un mot de passe parce que, vous savez, s'il est actif comme ça et que vous ne mettez pas de mot de passe, eh bien, c'est un danger pour votre machine. OK ? On a dit que, partagez s'il vous plaît, merci. Ici, c'est une commande qui permet de modifier votre passe d'un compte d'utilisateur. On va utiliser celle-là pour ajouter un mot de passe sur votre compte administrateur. Donc, net user. Je vais mettre ça en machine pour que tu vois. Net user. Plus loin. Administrateur. If je fais un espace, je mets cet caractère, donc, l'étoile, qui fait référence aux ActerX. Donc, il nous dit, entrez le mot de passe pour l'utilisateur. Et là, vous rentrez un mot de passe que vous, vous l'appelez parce que, il vous l'a noté quelque part. Parce qu'il vous demande de le confirmer. Expo, changez, ça. Vous l'a noté quelque part. OK ? C'est ce que j'ai mis. C'est bon. Maintenant, le compte administrateur est activé. Et il contient un mot de passe actuellement. En gros, ce que vous venez de faire là, nous avons fait la plupart des choses. Nous avons créé un compte utilisateur. OK ? Et nous allons, je vais vous montrer comment supprimer un compte. Là, par contre, je ne vais pas supprimer celui que j'ai créé. Je vais juste créer un autre compte pour le supprimer après. Donc, lui, qui va être net user, net user, on va dire 1, B, C, puisque c'est quelque chose qu'on va supprimer. Là, par contre, je vais lui mettre son mot de passe. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est parti mot de passe. Et plus loin, je fais un slash. Et je fais add. Là, je vais me créer un compte avec le mot de passe de session. OK ? Donc, là, je fais entrer. Et en principe, si je fais un net user, il va aller voir ABC qui est quelque part par là. Lui, on a créé un peu le mot de passe. On va lui mettre un mot de passe. Et c'est pareil que j'ai fait pour le compte administrateur. Lui, je l'ai créé avec son mot de passe. Donc, lorsqu'il va rentrer, il va rentrer son utilisateur ABC. Et il va mettre le mot de passe que j'ai mis. 1, 2, 3, 4. OK. Ceci dit, pour supprimer ABC qui figure là. Vous voyez que je vais faire CLS. Je vais dire net user. Ensuite, plus loin, je mets le nom d'utilisateur ABC. Plus loin, je fais un slash et je mets delete. Comme ça. Et on fait rentrer. Et là, j'ai supprimé le compte ABC que je viens d'écrire. OK ? Si je fais un CLS pour nettoyer, puis je viens faire net user ici. Net user. Normalement, vous n'avez plus à baisser dans le coin, puisque je l'ai supprimé. Mais sauf que SCAT. Bon, pour mettre un mot de passe à SCAT, c'est très simple. On fait net user. On va mettre SCAT, puis je mets l'astérique. Puis là, ce que je vais faire, je vais mettre un mot de passe. Mais par contre, lorsque vous faites ça, le mot de passe est attaché. Vous ne voyez pas ce que vous tapez. Donc, rappelez-vous et notez le mot de passe. Vous avez vu confirmer. Et ça y est, j'ai mis un mot de passe pour SCAT. C'est comme ça pour mettre un mot de passe pour un compte utilisateur. Maintenant, si je fais encore net user. La méritant que net est SCAT, c'est le compte du stagiaire que je viens d'écrire. SCAT. Je fais entrer pour voir les informations concernant. Vous avez vu que le compte n'expire jamais. Ok, comme je vous ai dit, le compte est sur cette paramètre-là, par défaut. Celle-là. Nous, on va mettre celle-là pour rendre le compte plurisable. Donc, voici comment pour rendre le compte plurisable. Je vous prie de vous abonner. Merci. Disons que le stagiaire rentre SKT, le 12, 1, 2024. Il va ressortir le 14, 2, 2024. Donc, vous faites net user. Plus loin SKT. Pas SKR, mais T. Plus loin, slash. Mettez Xperid. Laissez un like plus un commentaire. Expirez. Mettez deux points. Et là, après les deux points, tout de suite, vous mettez le mois. 02. Le mois, 02. Et on va dire le 14. Ça, c'est le jour. Et on va dire... 2024, ça, c'est l'année. 2024. Format date non autorisée. Là, c'est en anglais. Là, c'est format. Ça, c'est format anglais. En principe, le 14. Il passe par ici. Parce que, attention. L'ordinateur, il comprend. Il forme anglais. Donc, pendant ce temps, on est en français. Et là, vous voyez, expirer, correctement. Donc, ce n'est pas une faute. En fait, c'est par rapport... Bon, même si c'est une faute, c'est par rapport au format date, en fait. Il l'a bien dit, le format date non autorisé. 14 février 2024. Donc, voilà. Le stagiaire est rentré aujourd'hui. Il va ressortir les 14.12 et 14 février 2024. Donc, là, un mois de stage. Après, si vous voulez, on peut dire... C'est l'ES pour aller vérifier les informations qu'on vient de mettre là. On va mettre SKT. On va voir ça. Si, vous allez voir que... Compte active. Ok, il active. Mais par contre, compte expire. Le 14.12 et 2024 à 0h. C'est ce qu'on a mis. D'accord? Ok. Donc, ça se fait. On a rendu le Rissab. Puis, s'il reste quoi, quoi faire? Pas grand chose. Je pourrais dire que c'est tout pour ce tuto. Donc, là. Donc, ici. Allez, voilà. En fait, pour... Par exemple, si... Si vous faites NUT. Mesure. SKT. Vous voyez que... La date qui va périmer. Maintenant, si on ne veut pas que ce compte expire, vous enlevez les dates, là. Vous mettez 9 ans ici. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que nous avons été correctement? Normalement, en principe, on a enlevé la date. La date de préemption. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. voilà donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait à bientôt pour d'autres tutoriels la sorte